De retour sur LFM Oui, bienvenue Mais ça fait déjà un moment qu'on est là Mais bien sûr Pour la deuxième édition du concert pour la tolérance Concert des mille et demi La diffusion c'est ce soir 21h sur W9 A ne surtout pas rater Et nous sommes toujours au Sofitel, Thalassa, Si & Spa Avec, attention, Big Flo et Oli Bonjour, bonjour Merci d'être passé nous voir juste avant le concert de ce soir Comment ça va ? Ça va très bien, écoutez, on est très heureux d'être ici On adore le Maroc On a pu se poser un petit peu cet après-midi Il fait beau, il fait chaud, il y a des horaires Il y a tout ce qu'il faut ici C'est la première fois pour vous au concert de la tolérance Oui, c'est la première fois qu'on va chanter au Maroc de notre vie On va voir s'il y a des gens qui nous écoutent ici On a reçu déjà des messages et tout sur les réseaux Ça fait bizarre, dans un pays étranger, ça fait toujours bizarre Vous avez une chaîne YouTube, c'est peut-être via cette chaîne YouTube Exactement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure On a croisé beaucoup de petits, on a pris plein de photos Et on leur demandait d'où vous nous connaissez Internet, YouTube, il n'y a plus de frontières C'est ça qui est magique avec Internet C'est clair, le Maroc vous connaissiez avant ? Oui, on vient souvent ici, on vient pour les vacances Mais on vient kiffer un petit peu au Maroc On est venu déjà 3-4 fois Et 200 000 personnes au concert ce soir Oui, 200 000 personnes sur la plage Je vais les compter un par un pour être sûr Je ne crois pas ce chiffre Non mais il paraît que c'est une marée humaine C'est un truc de femme quoi Toute la plage est remplie en fait Vous allez vous en rendre compte sur les images ce soir sur W9 Comment vous vous sentez justement L'idée d'aller sur scène devant 200 000 personnes ? Un public qui ne vous connaît pas forcément Oui, c'est ça En fait c'est assez paradoxal Parce que plus il y a de monde Plus on est tranquille en fait Ça fait comme une espèce de marée humaine On ne distingue pas trop les visages Le pire c'est de faire devant la famille Devant 10-12 personnes dans un salon Quand tu vois les regards que tu fixes Et tu ne sais pas quoi faire Tu es hyper stressé C'est plus stressant devant 10 personnes Que devant 200 000 Donc nous on va kiffer là Pour resituer, je me permets Pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas encore Il y en aura forcément dans ceux qui nous écoutent ce soir Big Fleoli c'est un véritable phénomène Ils viennent de Toulouse Ils sont deux frères Ils font du rap Ils ont bossé avec plein de gens Tout est vrai pour l'instant Pour l'instant tout va bien Quand on ne change pas de rythme Si jamais ça ne va pas Vous ne lui mettez un petit taquet N'hésitez pas en disant l'autre DRFM Là il ne comprend rien C'est le deuxième album qui s'appelle La Vrai Vie Disque de platine déjà Donc énorme carton En fait vous êtes un énorme phénomène C'est dingue Bah ouais écoute C'est vrai que ça fait un petit moment déjà Qu'on fait de la musique On fait ça depuis qu'on est tout petit Et on avait sorti le premier album il y a deux ans Qui avait bien marché Mais là depuis quelques mois Ouais il se passe un truc quoi C'est ça Il y a beaucoup de gens qui nous découvrent De plus en plus de monde dans nos cancers On lance des zéniths Ouais là on est en pleine tournée Donc on commence à réaliser petit à petit ce qui se passe Alors le zénith de Paris est complet Toutes les 25 dates de 2017 sont complètes Donc ça fait drôle Et on réalise petit à petit Donc voilà Vous racontez des histoires en fait Dans vos chansons à chaque fois C'est ce qui parle j'imagine Au public, à votre public aussi C'est une histoire aussi La tolérance C'était important pour vous De venir à cet événement là précisément Ouais Franchement c'est un super événement En plus Ce soir il y a des gens Qui sont de toute origine On est dans un pays étranger et tout Donc je trouve ça super C'est vrai que C'est de plus en plus compliqué en ce moment On vit des temps assez compliqués Assez difficiles Et il ne faut pas oublier Qu'on est tous dans le même bateau au final Ouais On est tous des humains Et peu importe en fait Et tous dans le même bateau ce soir Avec plein d'artistes On l'a dit Il y aura Arkadian Il y aura Chaim Loïc Noté Oui absolument Il y aura Maître Gims Maître Gims Maître Gims Club de KPO Vous en connaissez certains ? On les déteste tous C'est ce qu'on m'avait dit Il y a une réciprocité dans la haine C'est que des personnes Super pour la tolérance Merci les gars Merci on arrête Non c'est des artistes qu'on aime bien Et en fait à force on se croise C'est vrai qu'on fait pas mal de festivals Pas mal de plateaux De concerts Maître Gims on a beaucoup écouté Dans notre jeunesse Avec Section Dassault Ça lui fait plaisir ça En particulier c'est le rap Non mais on est déjà bien vrai Mais on écoute toujours encore aujourd'hui C'est un très très grand rappeur Claudio Capeo Qu'on a appris à connaître justement En faisant des plateaux comme ça C'est ça que j'aime bien aussi Dans ce genre de festivals Et les plateaux C'est qu'on rencontre des artistes Qui sont pas du tout dans notre univers Genre Claudio Capeo Normalement on est pas censé le croiser Et là on le voit souvent Du coup c'est devenu un pote Bon vous faites de la musique Et c'est pas un hasard je pense Puisque papa apparemment Est un grand musicien également Et est un grand musicien Vous avez fait un duo Un trio en l'occurrence Un trio avec lui sur l'album C'est bien ça ? Exact c'est ça C'est une chanson Parce que notre père est chanteur de salsa A Toulouse Et chanteur aussi de folklore argentin Et du coup On s'est dit Allez on va faire une chanson Avec notre père On va l'appeler papa On n'a pas cherché très loin Il nous a forcé On n'avait pas le choix On n'avait pas le choix Il nous a pris à la maison Il nous a dit Allez on va enregistrer Nous a menacé On a fait cette chanson On est très fiers de cette chanson Avec notre père sur l'album Et puis il y a un autre titre Aussi avec Stromae Enfin composé par Stromae On est bien d'accord Ouais c'est vrai J'ai composé le titre Et on a retravaillé dessus Avec Stromae C'est ça Mais ouais c'était une chance incroyable Pour nous d'être en studio avec lui Comment vous êtes En fait nous on est Très très fan de lui Depuis longtemps Et on disait à tout le monde Dites lui qu'on veut le voir Même juste pour une photo On s'en fout A la base c'était pour prendre une photo Et puis on nous a dit Tu sais en ce moment Il travaille avec des artistes Et tout il fait ça Est-ce que ça pourrait vous intéresser ? Et ils nous ont dit ça J'ai cru qu'on allait faire Une crise cardiaque Ouais